Voilà, gloire à Dieu ! Nous avons un petit rendez-vous ce matin, rendez-vous avec Jonas, un rendez-vous un petit peu plus précoce que prévu. Vous savez, il y a des gens qui sont toujours en retard, mais là Jonas est en avance. Il nous a fixé rendez-vous ce matin, alors qu'il était déjà là il y a une semaine, il y a deux semaines, et nous sommes dans la joie de pouvoir à nouveau parler de cet homme, un homme remarquable, un homme avec des qualifications qui sont hors du commun. Parler de Jonas, c'est à la fois facile, parce que nous connaissons le texte, nous connaissons son histoire, mais c'est à la fois compliqué, parce qu'il y a un message d'une importance extraordinaire. Et ce matin, nous arrivons au cœur du message de Jonas. Et j'aimerais vous demander d'être attentif, non pas à mes paroles, mais à ce que le Seigneur veut nous dire au travers de ce texte. Je l'ai déjà dit dimanche passé, si l'histoire de Jonas, si quelques versets, si quelques chapitres sont là dans la Bible, ce n'est pas pour faire joli, ce n'est pas pour inspirer des artistes, ce n'est pas pour donner une leçon aux moniteurs d'école du dimanche. C'est parce que ce texte a une haute importance pour nous. Oh, je sais, il y a des théologiens qui vont jusqu'à dire que Jonas n'a pas existé, que l'histoire de Jonas n'est qu'un mythe. Frère Gassol, Dieu est Dieu. Et ce qu'il dit dans sa parole est pour nous un enseignement, est pour nous un encouragement. Et ce matin, je voudrais vous inviter, nous inviter à entrer dans ce cœur du message de Jonas, ce Jonas qui a pour nous aujourd'hui des paroles d'actualité. Seigneur, merci de pouvoir nous incliner dans la prière alors que nous allons ouvrir le Saint-Livre. Conduis-nous, Seigneur, dirige-nous, mets tes paroles dans ma bouche, mets ta grâce, Seigneur, dans chacun de nous, et que, au nom puissant de Jésus, nous puissions partir de ce lieu fortifié, enrichi, renouvelé par ta sainte parole et par la puissance du Saint-Esprit. Amen, Amen, Amen. La dernière fois, nous avons vu que Jonas a eu un sommeil révélateur, un sommeil qui attestait, qui révélait son cœur tourdu, son cœur rebelle, son cœur désobéissant. Jonas était le grand coupable de la tempête qui se déchaînait sous la mer. Ce n'étaient pas les hasards de la météo. Jonas était le coupable. Nous avions vu ça les deux dimanches précédents. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture et j'aimerais vous inviter à lire dans le livre de Jonas, au chapitre 1er, les versets 11 à 16. Livre du prophète Jonas, chapitre 1er, versets 11 à 16. Là, nous allons retrouver Jonas et les matelots. Jonas, faut-il le dire, dont le nom signifie colomb. Et je ne pense pas que les matelots, au moment de la tempête, caressaient Jonas dans le sens des plumes en lui disant « ma petite colombe préférée ». Et pourtant, son nom signifie colomb. Et nous allons le voir tout à l'heure un peu plus en détail. Dire également que la rédaction de ce livre monte à 760 avant Jésus-Christ. Ils lui dirent, verset 11, Jonas, chapitre 1er, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme ? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prient Jonas, le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes, verset 16, furent saisis d'une grande frayeur. D'une grande crainte de l'Éternel. Et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des voeux. Amen. Jonas n'est pas au bout de ses peines. Les marins lui posent la question, « Que ferons-nous afin que la mer s'apaise ? » Car il venait d'apprendre son identité. Un hébreu, serviteur de Dieu, un prophète, porteur de la parole de Dieu, porteur du message de Dieu. Ils veulent l'entendre. Ces hommes, faut-il le rappeler, sont des païens. Mais là, ils ont la révélation de qui est Jonas. Et ils se disent, « Mais nous ne voulons rien faire sans savoir vraiment ce que Jonas va nous conseiller de faire. » J'admire ces hommes. Ces hommes qui sont païens. Il y a de la bonté dans leurs procédés, dans leurs manières de faire. Il y a un saint respect du Dieu qu'ils ne connaissent pas encore. Que ferons-nous, hommes de Dieu ? Que faut-ils faire, hommes de Dieu ? Et Jonas a cent fois mérité d'être jeté par-dessus bord. Mais ils n'en feront rien. Et si Jonas peut leur indiquer un autre moyen de salut, ils l'adopteront. Mais voici la réponse de Jonas. Jonas qui va prononcer lui-même cette sentence, « Jetez-moi à la mer, et la mer s'apaisera. » Jetez-moi à la mer. Quelle parole de Jonas ! « Jetez-moi par le support ! » Quelques années auparavant, David avait déjà dit la même chose à Dieu lors d'un recensement qui n'était pas selon la conseil de Dieu. Et dans la colère de l'Éternel, David s'était humilié et il avait dit, « Seigneur, c'est moi qui ai péché. Frappe-moi mes épreuves. » Compte-t-il faire ? » Jonas est dans la même situation, le même état d'esprit que David. Et il va dire, « Je m'excuse, mais le coupable, c'est moi. C'est moi qui suis dans la faute. Jetez-moi donc par-dessus bord. » Heureuse disposition d'esprit de Jonas, oui. Mais avec un certain brin d'esprit suicidaire. Jonas en avait certainement marre des complications qui étaient sur lui, autour de lui, en lui. un peu comme le prophète Élie qui, dans un moment de dépression, de découragement, a souhaité la mort. Cela fait réfléchir, frères et sœurs, dans un monde où le suicide est tellement important. Ou même, je dirais, le suicide dans la jeunesse est tellement important. Bien sûr, c'est un sujet tabou dans l'Église. Et j'ose espérer que personne, ce matin, n'a envie de mettre fin à ses jours. Il est vrai que la Bible nous parle de certains hommes qui ont mis fin à leurs jours, mais quel était l'état de leur cœur. Judas, dans le Nouveau Testament, Achitophel, dans l'Ancien Testament, mais Élie, mais Jonas, ne sont pas suicidaires. D'ailleurs, si Dieu nous donne les exemples d'hommes, dans la parole, c'est pour nous inspirer de leurs vertus et non pas de leurs misères. Et je crois qu'il est bon de réaliser que parfois, dans la vie, il y a des situations qui nous pèsent, comme Élie, comme Jonas. Alors Jonas, il est là, dans cette situation, et il sait qu'il est le coupable. et qu'il n'y a qu'un seul moyen de salut, c'est de mourir. Un seul moyen de salut, c'est la mort. Il le sait. Remarquez l'attitude de ces hommes, de ces marins. L'humiliation de Jonas va les toucher. Et ils se disent, mais, si Dieu existe, adressons-nous à lui. Et ils s'adressent à Dieu. Et ils disent, mais Dieu, ne fait pas retomber sur nous le sang de cet homme. Ils sont conscients que leurs limites sont dépassées. Ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Et cet homme-là va avec assurance leur dire la solution. Jetez-moi par-dessus bord. Jetez-moi par-dessus bord. J'aimerais dire ici, et souligner un des versets de ce texte qui nous encourage à réfléchir sur la manière dont nous menons nos vies. Regardez ces hommes, ces marins, la tempête fait rage. Ils savent quelle est la solution. Mettre Jonas par-dessus bord. Mais que font-ils ? Ils rament. Ils rament. Ils rament de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas mettre Jonas par-dessus bord. Mais là, ils sont en train de ramer, ils sont en train de s'essouffler et ils n'arrivent à rien. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin dans ta vie, tu es en train de ramer. Et tu te dis, mais ça, je n'avance pas. Il y a tellement de mois, tellement d'années que je rame. La seule solution, jeter Jonas par-dessus bord. ces hommes gagnaient la terre, voulaient gagner la terre. Ils avaient à cœur de remporter le combat contre la tempête par leur propre force. Mais j'aimerais dire ici qu'on peut ramer avec du succès que si l'Éternel est là au milieu de nous. Mais contre les décrets, contre la volonté de Dieu, ils ne servent à rien de ramer. On peut le faire, mais il n'y aura pas de succès. Ces hommes ont ramé, ces hommes ont affronté les difficultés de la traversée et de la tempête, mais ils ne sont arrivés à rien. Ils voulaient épargner la vie de Jonas. À quoi cela vous fait-il penser ? Nous allons arriver au cœur du message, la similitude avec la vie de Jésus. On ne peut pas ramer avec succès contre la volonté de Dieu. Alors que Dieu dit « Donnez-moi Jonas ! » Ces hommes sont en train de tout faire pour éviter la mort de Jonas. Si quelqu'un est poursuivi ce matin par l'orage intérieur dans sa vie, l'orage intérieur dans sa conscience, et qu'il fuit inutilement dans une marche effrénée par ses propres forces pour essayer de gagner le port, de gagner en asile, de gagner un endroit en sécurité, qu'il écoute la voix de Dieu qui réclame son Jonas. Quel est ton Jonas, mon frère, ma soeur ? Où est-il ce Jonas, qu'il a dans la tempête de ta vie et caché dans le bateau ? Quel est son nom ? À la mère Jonas, à la mère mon péché, à la mère mon idole, mon idole préférée, mon idole favorite, mon idole cachée, à la mère dit Dieu. À la mère la convoitise, à la mère mon amertume, à la mère ma jalousie, à la mère ma noire volonté, celle qui résiste à l'appel de Dieu, à la mère mon jardin secret, à la mère ce qui est au plus profond de moi-même, à la mère ce péché, ce passé, pardon, qui me colle à la peau, à la mère, par-dessus bord. La seule solution d'en finir. Beaucoup d'hommes et de femmes passent beaucoup de temps dans des thérapies pour guérir du passé. Je ne suis pas contre certaines thérapies, mais le modèle biblique qui nous est laissé là est un modèle qui nous encourage à tout abandonner dans les mains du Seigneur. Ces hommes qui sont là vont réaliser que le prix de leur délivrance, de leur salut est la seule manière d'être sauvée, c'est de jeter Jonas par-dessus bord. À ce prix et à ce prix seulement est la délivrance. Tant que l'on garde dans notre cœur l'interdit qui le souille, tant qu'on garde dans notre fort intérieur le péché qui nous ronge, Dieu gardera dans sa main la verge qui frappe, le vent qui souffle sur la tempête, à la mer donc, Jonas de notre vie. Amen, Amen, Amen. La Bible nous dit que ces hommes vont alors invoquer l'Éternel. Cette courte phrase nous montre que Dieu, parce qu'il est Dieu, peut tirer le bien du mal, Alléluia. Amen. Parce que ces quelques mots nous parlent de la conversion de ces hommes. Il y a une tempête, il y a un orage, ils ont déjà perdu leur bien matériel, leur cargaison précieuse. J'aimerais dire ici, frères et sœurs, que dans nos vies, il y a des tempêtes salutaires. Il y a des tempêtes qui nous amènent à réaliser de qui nous dépendons. Il y a des tempêtes qui nous montrent finalement que les choses dans lesquelles nous avions mis confiance sont futiles et non avenues. Ils implorent l'éternel. Ils vont implorer Dieu alors que leurs idoles étaient muettes auparavant. Ils avaient certainement pris avec eux leurs grigris, leurs fétiches, leurs dieux en pierre, en bois, en toque. Mais Dieu, l'éternel, va se révéler comme étant le maître, comme étant le seul qui peut accorder la paix, qui peut faire revenir le calme sur la mer. Et dans nos vies, frères et sœurs, alors que nous pouvons passer par des tempêtes, réalisons que en son temps ce que Dieu fait parfait. Et peut-être que cette tempête est en train de travailler notre vie, notre famille, notre couple, nos enfants. Peut-être que Dieu était en train de dire, mais mon enfant Jonas, ma sœur Pauline, mon fils bien-aimé, laisse à la mer, fais passer par-dessus bord ce qui te tire en bas. Après la tempête, ces hommes vont réaliser combien Dieu a été grand parce que le calme est revenu. Mais j'aimerais, avant de parler de l'après-tempête, faire ce rapprochement entre Jésus et Jonas. parce qu'il y a un rapprochement extrêmement intéressant. J'aimerais vous inviter à découvrir cela avec cette petite diapositive qui nous marque finalement les similitudes entre le temps de Jonas, trois jours dans le ventre du poisson, à cause de sa désobéissance, et Jésus, trois jours dans le tombeau, à cause de notre désobéissance. Jonas a été volontaire, volontaire pour la mort, volontaire pour être jeté par-dessus bord. Il a dit c'est moi et c'est moi seul. Alors qu'il y avait sur le bateau des dizaines, peut-être une centaine d'hommes et peut-être des femmes et aucun n'était sans péché. Tous étaient coupables. Mais Jonas va dire c'est moi seul. Ils auraient pu tous sauter à l'eau, tous les autres, et laisser Jonas dormir dans le bateau. La tempête ne se serait pas calmée. C'était Jonas qu'il fallait et personne d'autre. Jonas a donc été volontaire pour la mort. Jésus, lui, s'est livré lui-même. Volontaire, oui, il a accepté la sainte volonté de Dieu. Jonas a été jeté par-dessus bord, passé marin. Alors on ne sait pas très bien de quelle manière. Est-ce qu'ils lui ont fait des politesses ? Est-ce qu'ils lui ont dit écoute Jonas, si tu sais bien nager, la terre c'est là-bas. Où est-ce qu'ils l'ont pris et l'ont jeté comme un ballon de foot ? On ne sait pas. Toujours est-il qu'ils ont jeté Jonas par-dessus bord. Ils ont obéi. Finalement, c'est Jonas qui leur a dit ce qu'il fallait faire. Jésus, lui, a été crucifié par la main des hommes. Notre frère disait tout à l'heure dans la préparation du repas du Saint-Saint, ce n'est pas les clous qui ont retenu Jésus sur la croix, mais c'est son amour pour nous. Alléluia ! Jésus est mort par amour pour nous. Mais c'est vrai qu'il y a des hommes qui ont tenu le marteau, il y a des hommes qui ont dressé la croix, mais derrière ces hommes il y a ma vie, il y a votre vie. Nous avons tous à quelque part participé à la crucifixion de Jésus. et lorsque Jonas arrive dans la mer, lorsque le grand poisson le saisit, l'avale, la tempête se calme, la tempête est apaisée. Et lorsque Jésus s'est livré, le voile s'est déchiré, le voile du temple s'est déchiré, et la colère de Dieu est retombée sur lui. La colère de Dieu qui devait venir sur nos vies est retombée sur lui. Alléluia ! Amen ! Il y a cependant encore quelques différences entre la vie de Jonas et celle de Jésus et permettez-moi d'y revenir très rapidement. Un mot de Jésus nous explique cette différence. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10, Jésus va dire « Il y a ici plus que Jonas. » Le plus fait toute la différence. Parce que Jonas c'est bien plus qu'un homme. Jésus c'est bien plus qu'un homme. Jonas n'était qu'un homme. un homme de Dieu certes, mais un homme. Jésus était ce que l'apôtre Paul appelle dans l'Épître aux Romains « Dieu bénit éternellement ». Quelle différence ! Et Jonas comme Moïse était serviteur dans la maison tandis que Jésus est le maire de la maison. Juste une petite question entre parenthèses. Chez vous, Jésus est-il le serviteur ou le maître ? Ah, c'est juste une petite question entre parenthèses. Vous savez, on dit souvent à Jésus « Jésus fait ceci, Jésus donne-moi, oh, oh, oh » et on parle à qui là ? On devrait parler au maître ? J'aime bien l'expression de notre frère Ferdinand quand il parle à son Dieu. Il dit « Excellent Père de grâce. » Waouh ! Là, on se trouve devant un roi, on se trouve devant le maître, excellent maître, excellent Père de grâce. Tu sais, Jésus, j'ai besoin de ceci et j'ai besoin de cela. Jésus guérit-moi. Jésus touche mon père, touche ma mère, touche ma femme, touche mon mari. Jésus parle à son cœur. Mais toi, tu peux quand même parler ? Jésus fait ceci, fait cela. Oui, mais attention, je ferme la parenthèse. Où est Jésus ? À la place du serviteur ou à la place du maître ? Jésus, et je reviens à cette notion que j'ai évoquée tout à l'heure, Jésus est cette colombe. Jonas s'appelle colombe, son nom signifie colombe, mais une colombe imparfaite. Jésus, lui, est la colombe parfaite. Jonas a pleuré sur Dini, Jésus a pleuré sur Jérusalem. Jésus est celui qui a quitté les richesses du ciel pour venir sur une terre en révolte, sur une planète en révolte. Et cela me fait penser, frères et sœurs, à cet équipage du bateau, à ces matelots, à ce pilote, à ces marins, à ces hommes peut-être un peu rudes, ces hommes qui ont vécu des tempêtes, ces hommes avec peut-être un vocabulaire un petit peu difficile. Ces hommes sur ce bateau me font penser à la population de ce monde. Et là, on n'est plus à une centaine, on est à des milliards. Hier soir, je suis allé sur Internet pour savoir combien il y avait d'habitants sur la Terre. Donc, samedi 8 juillet 2017 à 22 heures 16 minutes et 24 secondes, il y a 7,482,723,860 humains sur la Terre. Et vous en faites partie. Amen. Et Dieu nous connaît chacun et chacune. Mais ces 7 milliards et quelques d'habitants d'humains ont le même besoin que les marins dans le bateau. ils rament, ils rament, ils rament pour la plupart sans savoir où ils vont. Et la tempête, elle est là. Le pôle Nord-Font, les mers augmentent, la pollution augmente, les factures augmentent. Ils ne savent pas où trouver la solution. Et pourtant, il suffirait de mettre le Jonas par-dessus bord. Quel est le Jonas de ces 7 milliards d'habitants ? Quel est le Jonas qui vit caché au fond de nous, au plus profond de nous-mêmes et que nous ne voulons pas jeter par-dessus bord ? ces hommes, ces femmes qui font tant d'efforts pour atteindre bonheur, prospérité et le paradis. Quelqu'un, ce matin, me dira peut-être « Oui, mais que faut-il faire ? » Regardez ce que nous dit Paul dans sa lettre aux Éphésiens, aux Philippiens, pardon. « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen ! » Là, c'est la clé. Toute la clé est là. Est-ce que mes frères et mes sœurs ce matin, même si nous sommes dans la tempête, même si nous sommes dans le tumulte, est-ce que notre cœur est tempête ? Non, pas une paix humaine parce que nous savons où va la paix humaine. Nous savons ce qu'elle représente mais la paix de Dieu, celle qui dépasse toute intelligence. Allez, demandez à votre voisin ou à votre voisine s'il a la paix de Dieu. S'il ne l'a pas, prenez-lui un rendez-vous dans mon bureau. La paix de Dieu, frères et sœurs. Quelle grâce d'être au bénéfice de cette paix. Quelle grâce de réaliser que Jésus a tout accompli. Jésus a été celui qui a payé à notre place. On l'a jeté par-dessus bord. Il a tout pris. Il est resté trois jours dans le séjour des morts. Lui qui était parfait a tout pris sur lui. Pourquoi ? Pour nous donner cette paix. Le châtiment que nous méritions est retombé sur lui. Si j'ose dire, et je mets entre guillemets, lui qui n'était pas coupable est devenu le coupable. C'est-à-dire qu'il a pris le jugement qui nous était destiné. Et nous ne pouvons aujourd'hui que dire merci Seigneur. Merci parce que tu as enlevé le poids de notre péché et que la paix de Dieu est venue dans notre cœur. Amen. Amen. Donc j'aimerais dire ce matin, si vous êtes en train de ramer, cessez de ramer. Cessez de vouloir apaiser par vos œuvres un Dieu Saint. Et il nous a été encore rappelé ce matin que Dieu était Saint. « Si nous luttons par nos propres forces, la tempête, au lieu de s'apaiser, n'en deviendra pas plus forte. Elle ne deviendra que plus forte et elle nous éloignera toujours plus du salut. » Mettez en lui votre confiance et non plus en vous-même. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Parce que cette paix de Dieu n'est pas de ce monde. Elle n'est pas influencée par les circonstances, par le réchauffement climatique, par les difficultés du quotidien. Elle vient de plus haut que toutes les circonstances. parce que Dieu est au-dessus de tout. Elle remplit et elle garde les cœurs dans toutes les circonstances. Même celles, mon frère, ma sœur, monsieur, madame, que vous pensez être loin de la pensée de Dieu. Dieu vous rejoint dans chaque situation. Dieu est au-dessus des circonstances que vous traversez. puis il prit Jonas, le jetère dans la mer et la fureur de la mer s'apaisant verset 15 et 16. Ces hommes furent saisis d'une grande crade de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel. Ce qui est en train de se passer, c'est une mise à mort, c'est un ensevelissement. ces hommes s'approchent de Jonas et le jettent par-dessus de bord. Cela nous montre que quand il y a péché, il doit y avoir la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et lorsque nous donnons au péché une place que Dieu seul devrait occuper, nous nous condamnons nous-mêmes. Alors encore une fois ce matin, j'aimerais nous dire à la mer Jonas, ce Jonas qui me ronge, ce Jonas qui est au fond de moi, ce Jonas qui représente ma désobéissance, mon orgueil, mes prétentions, mon avarice, mes rivalités, mon fichu caractère, mes amertumes, mes non-pardons, mes rancunes, tout ce qui se trouve dans Galate 5. Mais de grâce, il ne suffit pas d'identifier le Jonas. Encore faut-il aller le chercher et faut-il le jeter par-dessus bord. souvenez-vous du sacrificateur Élie, un vrai serviteur de Dieu, mais ses deux fils, sacrificateurs, eux aussi, avaient des comportements indignés. Oh, Élie les a repris, oui, mais il les a laissés continuer ce qu'ils faisaient de mal. et Dieu va lui dire « Tu n'as pas repris tes fils. » Certes, on désapprouve le péché, on n'est pas d'accord avec le péché, on n'est pas d'accord avec l'interdit, mais finalement, quelle est notre attitude. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu laxiste sur les bords, laxiste avec notre propre vie, laxiste dans notre monde, dans notre famille, peut-être même laxiste dans l'Église, et puis ce Jonas avec ce qu'il représente. Il ne faut pas le plaindre. Il ne faut pas lui laisser ta tâche dans notre cœur. On est en droit de lui dire « C'est bien fait pour lui. » Ce Jonas qui me ronge, je dois ne jeter pas de support et ne pas regretter de le faire. Il y a parfois des choses que l'on repousse et j'aimerais nous encourager à ne pas repousser l'action que Dieu nous demanderait de faire. Tous les passagers du bateau, je l'ai dit tout à l'heure, étaient pêcheurs. Aucun ne pouvait remplacer Jonas. Les seuls sacrifices que Dieu agrèvent sont ceux qu'il prescrit lui-même. Que personne donc n'offre à Dieu ce qui n'a pas été désigné. Je suis parfois surpris de voir avec quelle légèreté nous pouvons apporter dans la maison du Seigneur des dons des dîmes des offrandes graphiquées mélangées corrompues. nous avons reçu ce matin deux versets dans le Proverbe 8. J'aimerais les lire en conclusion à ce message. Proverbe 8 versets 35 et 36. car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel mais celui qui pêche contre moi lui a son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Il y a dans cette parole que nous avons reçu quelques minutes avant le message, il y a dans cette parole une exhortation, une supplication de Dieu le Père à être des hommes et des femmes apportant au Seigneur uniquement ce qu'il nous prescrit. Souvenez-vous que dans le cas d'Abraham c'est Isaac que Dieu avait désigné et non pas Ismaël. Dieu désigne les choses de façon précise. Il nous éclaire sur un point précis. Il nous donne une pensée sur une situation précise. Et c'est ce point, cette pensée, cette action qu'il faut faire, qu'il faut traiter et non pas une autre. Les autres viendront après. Sans cela, nul Père, nul repos, nul bénédiction dans le service de Dieu. Accomplissons ce que Dieu nous demande et nous aurons la grâce de voir la bénédiction nous accompagner tous les jours. ce que Satan avait pensé en mal, le Seigneur l'a transformé en bien. Alléluia. Les plans du Seigneur sont merveilleux. Ce qu'il fait est parfait en son temps. Que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes accomplissant totalement la volonté du Père. Amen. Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi ce matin et nous voulons te demander grâce sur chacune de nos vies. Il est vrai Seigneur que dans le fond de nos cœurs il y a peut-être des cachettes dans lesquelles peuvent se tenir des petits jaunasses voire même des grands jaunasses. Il y a Seigneur dans nos vies des choses que nous devons abandonner, complètement abandonner. Nous débarrasser de ces choses là et nous prions ce matin pour chacune de nos vies. Nous nous plaçons devant toi Seigneur en te demandant la grâce de pouvoir démasquer ces jaunasses, de pouvoir les saisir et de pouvoir les jeter par-dessus bord. Nous voulons Seigneur retrouver la paix dans nos vies, la paix dans nos familles, la paix dans nos couples, la paix dans notre pays, dans nos maisons dans nos rues. Nous voulons te demander Seigneur aide-nous à être Seigneur ces matelots qui finalement reconnaissent ta grandeur, ta seigneurie, ta toute puissance et qui prennent les décisions qui s'imposent. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Merci Seigneur parce que tu t'es révélé au travers de Jonas comme étant celui qui allait venir. Et Seigneur, lorsque tu es venu, tu as tout accompli pour notre salut. Sois béni, sois loué éternellement. Accompagne-nous Seigneur durant cette semaine. Que la grâce, que la fidélité et la bonté de Dieu soient avec vous. Amen, Amen et Amen. Amen.